allez salut salut les gars voilà ça tu m'as l'hospital et vous êtes là sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui je voulais juste apporter quelques précisions mais si c'est la première fois de ma chaîne youtube et c'est d'abord de vous abonner essayez de liker la vidéo essayez vraiment de proposer un peu ma chaîne youtube que vos amis ou bien vos parents puissent au moins voir ma chaîne youtube parce que ici j'ai des informations et j'aide aussi à les postuler à cette bourse là bien sûr et aussi j'aide vraiment j'envoie vraiment des liens qui sont vraiment crédibles donc ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir postuler peut déjà me contacter inbox il y a mon numéro là en description voilà pour que je puisse vraiment vous aider voilà donc comme je le disais je vais donner un peu de précision sur les bourses et sanctions au canada voilà parce que il y a des personnes qui font toujours la confusion entre les bourses d'exemption et la bourse du du gouvernement canadien et tout ça donc je voulais vraiment éclaircir certains points pour que j'ai au moins cherché à voir quelle est la différence et postuler dans par l'université ou bien dans l'université qui vous est vraiment agréable et aussi à la bourse qui vous est vraiment très agréable aussi donc ce que vous voulez est très simple dans un premier temps n'oubliez pas les gars l'aqué la vidéo quand vous suivez la vidéo et c'est assez important voilà donc et bientôt je vais débuter les directs voilà pour l'instant il n'y a passé du temps on va débuter la directe un peu plus bientôt donc soyez toujours aussi connecté à mon compte whatsapp voilà parce que la bourse et je mets des offres en statut et tout ça pour ceux qui veulent postuler et à l'étudiant l'étranger voilà donc comme je le disais pour pouvoir postuler dans une université d'abord ce que vous devez savoir c'est que les universités chaque université contient plusieurs bourses il ya des bourses qui sont destinées comme ça aux étudiants canadiens et il ya des bourses qui sont destinées aux étudiants étrangers et quand j'ai dit étudiants étrangers parfois ils font la différence entre les chinois les japonais il ya toujours des bourses qui sont destinées aux autres étudiants étrangers et les étudiants comme ceux de l'europe ou bien les chinois et les japonais vous comprenez voilà donc vous devez vraiment fait attention c'est concernant les annonces des bourses les appels à candidatuer tout ça dans un premier temps vous devez savoir que dans chaque université il ya plus de bourse et la bourse il ya des bourses comme ça qui prennent en compte que la scolarité de l'étudiant et il ya des bourses qui sont destinées que pour l'université c'est l'université qui donne ces bourses là vous comprenez un peu voilà mais c'est dans ces bourses là pas des pas des circuits de d'offres à des circuits de pointe et des normes de personnalité et tout voilà donc nous ce que pourquoi ce que je fais la vidéo fait la vidéo comme ça pour vous montrer un peu quels sont les bourses qui sont fixés quels sont les bourses que moi je fixe quand je fais les vidéos il ya des bourses d'exemption des universités et il y a actuellement il ya la bourse d'exemption de quoi de du du gouvernement canadien vous comprenez et pour le gouvernement canadien qu'est ce que ça dit le gouvernement canadien dit il ya des étudiants il ya des facultés bien spécifiques dans lesquels si un étudiant étranger veut poursuivre cette faculté là directement l'étudiant étranger c'est va payer les mêmes facultés les mêmes je dis pas les mêmes facultés va payer comme ça les mêmes offres vous comprenez un peu va payer les mêmes scolarités que les étudiants canadiens ça veut dire quoi ça veut dire que si moi par exemple je possède l'or à l'université uco voilà uco université outaouais voilà si moi j'ai pas si moi je possède la barre et que j'ai j'ai une admission dans l'université si l'université étudie mais aussi et que j'obtiens par exemple comme je vous ai dit moi je me fixe sur deux types de mousse il ya la bourse de l'université et il ya la bourse du gouvernement canadien donc si je respecte les conditions du gouvernement canadien et que j'obtiens une bourse du gouvernement canadien en ce moment là l'université uco m'envoie l'admission m'envoie les références de cette bourse là et pour me signifie que je vais payer les mêmes scolarités que les étudiants canadiens si les étudiants canadiens dans cette université là si les étudiants canadiens par exemple comme ça paye la scolarité à 2000 $ ou bien à 1500 $ en ce moment là moi aussi en tant qu'étudiant étranger je vais payer 1500 $ ou bien 2000 $ au lieu de 20 000 $ vous voyez un peu au lieu de 20 000 $ ou bien 15 000 $ je vais payer que 2 000 $ ou bien voilà et vous devez savoir que cette bourse là prend en compte la scolarité voilà et quelquefois je dis et quelquefois le dotoir mais en ce qui concerne les frais de voyages et tout ça c'est vous même au canada de vous vous ne devez pas vous voyez la face au canada si vous voulez aller au canada et que même si vous avez une bourse au pan au canada les pieds d'avion tout ça les visas tout ça c'est au frais de l'étudiant vous comprenez ça c'est l'étudiant qui gère ça maintenant parce que le plus grand problème c'est sur les frais de jean les frais de scolarité au canada vous comprenez donc si vous avez ça c'est le cas ça existe toujours dans les cas de la personne qui va avoir comme ça la bourse qui qui respecte la loi du gouvernement canadien vous comprenez donc si par exemple vous avez cette bourse là ainsi concernant la loi du gouvernement canadien voilà quelles sont les conditions vous allez comme ça payer les mêmes fraises plantées que les étudiants étrangers à tout moi je rentre pas trop dans les détails je veux juste vous montrer quelle est la différence entre la loi la bourse de la loi du gouvernement canadien et quelle est la différence entre les deux c'est à dire le gouvernement canadien et les universités maintenant si vous obtenez une bourse de l'université la bourse de l'université peut être divisé en ça dépend de l'université la bourse de l'université peut être divisé en deux ou trois trois portions les trois proportions c'est quoi ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous posez dans la bourse vous postulez à l'université excusez moi et que vous obtenez une admission l'université maintenant va examiner vos dossiers pour voir si vous faites si vous respectez les conditions de la bourse ça c'est si vous ne respectez pas les conditions de la loi de la bourse qui concerne la loi du gouvernement canadien ils vont maintenant revenir sur eux mêmes le type de bourse qui se trouve dans l'université pour voir un peu est ce que on peut donner une bourse par rapport à nos lois des étudiants étrangers est ce qu'on peut donner une bourse à cet élève là ou bien cet étudiant voilà donc c'est en ce moment là ils vont il y a toujours deux ou trois portions il y a ceux par exemple comme ça qui vont recevoir des bourses par exemple des bourses partielles et ceux qui vont recevoir des bourses totales vous comprenez un peu c'est à dire bourses partielles ils vont regarder vos autres ils vont regarder votre critère par rapport aux critères ils vont regarder votre dossier et ils vont vous dire si vous recevez peut-être 30% ou bien 50% de réception ou bien vous recevez à 100 à 100% vous comprenez voilà donc ce que les bonnes moyennes ce qu'un vrai dossier si il n'y a plus de place c'est pourquoi je vous ai dit j'ai mis comme ça un statut pour ceux qui veut vraiment postuler à ces bourses là vous devez vraiment vite postuler parce que regardez par exemple l'université uko qui recevait peut-être 500 étudiants 500 je vais dire comme ça je vais dire comme ça 500 appels ou bien qu'ils recevaient 500 dossiers chaque année vous voyez peu l'uko a reçu l'année l'année passée plus de 2000 personnes comprenez 2000 à 3000 étudiants alors que ils ont besoin peut-être pour l'étudiant pour parce que quand j'ai le message que j'ai reçu ils ont dit dans le message qu'ils ont reçu seulement que 46 places qui ainsi concernant la bourse du gouvernement canadien ils ont reçu que 46 places c'est à dire le gouvernement canadien envoie des bourses pour des places c'est peut-on envoyer par exemple à l'université montréal et puis l'envoyer 120 place à l'université du coup d'envoyer 46 places à l'université de l'université ucam ils peuvent aussi 46 places vous voyez peu donc ils ont reçu 5000 étudiants pour les 46 places vous voyez que c'est vraiment énorme ça même ça a dépassé eux mêmes l'attentement parce que ça a dépassé même le le quota qu'ils avaient pour donner des bousses et même les mêmes les places d'admissions a dépassé ce qui fait que ils ont rejeté assez 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 d'admissions pour des étudiants qui voulaient seulement avoir seulement des admissions mais pas des bousses qui voulaient avoir des admissions pour aller y étudier parce que c'est vrai on cherche des bousses je vous ai vraiment acheté des bousses mais il y a d'autres étudiants qui n'ont pas besoin des bousses parce que bon je vais dire que les parents veulent vraiment que l'étudiant est seulement l'admission pour aller y étudier donc eux n'ont pas besoin de bousses mais malgré cela ils ont refusé c'est une personne là parce que il y avait assez des personnes c'est quoi je vous ai dit dès maintenant dès maintenant essayer de postuler à l'exemption et c'est du postulé aux bousses parce que c'est en ce moment que ça commence et actuellement si vous postulez actuellement vous allez par exemple ça postulez pour pour l'hiver de m'a c'est à dire la rentrée de janvier 2024 parce que la rentrée d'automne 2023 il ya quelques universités qui acceptent toujours mais c'est très risqué c'est très risqué pourquoi parce que lorsque vous allez avoir par exemple l'admission si vous postulez actuellement pour l'entrée d'automne 2023 vous allez avoir l'admission peut-être dans deux mois d'orgueil on est sur la masse vous allez avoir l'admission peut-être en avril mai si vous avez l'admission en avril mai vous allez faire un CRQ qui va attendre peut-être 20 jours ou 1 mois vous voyez vous êtes déjà près d'août ou bien du septembre c'est qui fait que vous pouvez être en retard c'est pourquoi je vous ai dit et c'est du postulé actuellement à pour l'hiver de 24 c'est à dire en janvier vous voyez un peu donc ce que j'ai dit vous allez postuler et c'est l'université mais là qui va décider si vous respectez les conditions du gouvernement ou bien vous les conditions de l'université elle-même et c'est en ce moment que vous allez recevoir les bourses voilà donc les gars et c'est du fait vraiment la différence donc quand je mets en statut pour vous dire que le gouvernement les sanctions la loi du gouvernement canadien est déjà disponible et que vous pouvez postuler à ces bourses là vous devez savoir que ça parle de ceux qui veulent par exemple comme ça postuler au québec vous comprenez un peu donc il faudrait vraiment réunir toutes les possibilités vraiment réunir tous les documents pour pouvoir postuler rapidement dans l'université voilà il n'y a pas d'autre chose maintenant chaque université est indépendante donc chaque investi j'ai c'est pour celle c'est vous cela comme elle peut vous comprenez donc les éléments la manière dont vous allez recevoir l'admission dans les universités sont vraiment sont assez différentes dont vous êtes ou des vraiment vous focaliser sur une veste ou bien deux investis vous poste là-bas et vous attendez seulement ce que moi je vous dis faites le rapidement parce que c'est hyper important voilà et je voulais rappeler aussi pour ceux qui m'auraient comme ça pour ceux qui veulent me soutenir qui m'écrivait tous des messages inboss pour me dire monsieur le russe on veut vous soutenir donc comment ça se passe c'est tout 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 maintenant je viens d'activer la communauté youtube qui est sur le net voilà donc vous pouvez joindre déjà youtube je vais vous montrer tout à l'heure comment ce qu'on fait pour pouvoir me joindre youtube pour pouvoir joindre ma communauté youtube déjà en ligne et pour cette personne là aussi je vous dis un grand merci voilà et moi aussi j'aime la communauté et vous allez voir que la vidéo s'y trouve mais tout à l'heure il y a les personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour la vidéo et vraiment ça me va vraiment droit au coeur parce que je comprends que vous connaissez vous avez vu un peu l'essentiel et l'importance de ce que je vous fais pour vous donc c'est juste un grand merci que je vous dis donc ceux qui veulent intégrer la communauté voilà faites moi aussi je vais vous montrer la procédure mais je vais faire une vidéo ici pour montrer la procédure de comment est-ce que vous devez vous pouvez aller vous pouvez rejoindre ma communauté voilà sur youtube voilà donc les gars c'est un peu ça c'est ce que je vous dis et surtout pour les soins de vous et à tout à l'heure